Merci beaucoup Maître pour ce cadrage extrêmement précis et extrêmement intéressant. Je vais demander aux premiers intervenants de la première table ronde de bien vouloir me rejoindre et de réagir à ce que vous avez dit. Première table ronde qui sera consacrée aux victimes, les victimes au cœur du débat sur la responsabilité. Elisabeth Pelsé qui va nous rejoindre, qui est déléguée interministérielle, elle est aux victimes Arnaud Lançon qui nous livrera son témoignage proche d'une victime dont le frère a été très grièvement blessé le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. Notre frère Philippe qui est journaliste qui a écrit un super bouquin, on y reviendra dans quelques instants. Et Sophia Seco qui va pas tarder à arriver, qui est sortie quelques instants de la salle, mais qui nous rejoindra sur scène dans quelques instants et qui est la directrice générale de la Fédération nationale des associations d'aide aux victimes. Je voudrais, Elisabeth, que vous réagissiez au cadrage et à ce que vous avez entendu, et notamment les cinq derniers points dont vient de parler Jean-Éric Callon. Alors dans tout ce que j'ai entendu, bonjour à tous d'abord et merci de m'avoir invité, merci à la directrice générale de l'INESJ. Dans tout ce que j'ai entendu ce matin dans la bouche de ceux qui ont commencé à introduire la réflexion de ce colloque, j'ai retrouvé énormément de résonance dans l'activité que moi j'ai en tant que déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Et j'ai pensé à un autre sujet qui irait même au-delà des différentes définitions qui ont pu être évoquées sur la responsabilité, c'est aussi quelle, et j'en parlerai quand je développerai, quelle responsabilité peut avoir l'État aussi pour aider les primos intervenants dans les situations qu'ils vivent particulièrement difficiles. J'ajoute aussi la notion d'aidants de première ligne, qui sont ces passants qui ont pu porter secours à un certain nombre de victimes lors des attentats. Et comment est-ce que tout ce que vivent les primos intervenants, si difficile, si éprouvant, peut être aussi accompagné par l'État ? Et je crois qu'il y a une réflexion et des structures qui se mettent en place, et j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, qui sont aussi essentielles pour comprendre leur mission, comprendre toutes les contraintes dans lesquelles ils exercent cette mission, et comprendre aussi comment est-ce qu'on peut ne pas couper les ailes de tous ceux qui sont confrontés à l'urgence et à des situations dramatiques. Arnaud, lançons, votre frère Philippe, journaliste à Charlie Hebdo, a été très grièvement blessé lors de l'attaque du 7 janvier 2015, laissé pour mort par les terroristes, et puis il a eu la force, avec l'aide évidemment de sa famille, de ses proches, de se reconstruire physiquement, psychologiquement, et il a écrit un très très beau bouquin, que j'ai commencé, et sur lequel j'ai du mal à avancer, qui est très très violent, très émouvant, qui s'appelle le Lambeau et qui a reçu le prix Femina, qui est un extraordinaire mais terriblement violent témoignage. Comment est-ce que vous, vous l'avez accompagné, parce qu'il a été victime de l'attentat, mais vous aussi, vous avez été victime de l'attentat, comment est-ce que vous, vous réagissez par rapport à ce qui s'est dit, et quand vous avez la nouvelle qui tombe, et puis votre vie qui est bouleversée ce 7 janvier 2015 ? Bonjour à toutes et à tous, effectivement, ce qui est terrible, alors je vais parler de mon oeil de proche de victime, ce qui est terrible quand un attentat survient, c'est que forcément on n'est pas préparé. Et on vit notre vie, on est début 2015, l'attentat s'est produit le 7 janvier, voilà, c'est le début de l'année, on fait des plans, on parle de vacances, on parle de ski, on parle de beaucoup de choses, chacun vit sa vie. Philippe, lui, la veille, pour ceux qui ont lu le livre, dans son métier de critique littéraire, est allé au théâtre, littéraire et théâtral, il est allé au théâtre, il est allé voir la nuit des rois de Shakespeare, et effectivement, d'un coup, on apprend cette nouvelle qui est totalement irréelle, parce qu'en fait, on rentre dans une sorte d'irréalité au début, c'est-à-dire que tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer pendant des heures, voire pendant des jours et parfois pendant des mois, est relativement irréelle, d'une violence évidemment importante, d'une violence d'abord pour les victimes directes de l'attentat, mais également pour les victimes indirectes, dont je fais partie, mais dont font aussi partie, je pense, mes enfants. J'ai deux garçons qui ont aujourd'hui 10 et 12 ans, qui, pour moi, ont été marqués à vie par cet attentat. Forcément, quand on évoque ce sujet-là, quand il a fallu amener les enfants le lendemain matin à l'école, parce que voilà, parce que la vie continuait aussi, parce qu'il faut continuer la vie, il faut continuer à assumer ses responsabilités, ses responsabilités de parents, ses responsabilités de professionnels, eh bien, on vit avec ça, voilà, et ça fait partie forcément à tout jamais de notre vie. Vous disiez, pas préparé, est-ce que dans la démarche qui a été la vôtre à un moment donné, dans la volonté de se reconstruire, évidemment, de comprendre, est-ce qu'on entre dans une démarche de recherche de responsabilité ? Non. Enfin, clairement, je parle pour moi, je parle pour ma famille. Non. La seule démarche qu'on a eue était celle de comment aider Philippe à se reconstruire, comment appréhender tout ce monde nouveau qu'on avait la chance de ne pas connaître, qui est le monde de l'hôpital, qui est le monde du soin, qui est le monde de la lenteur, la lenteur de la reconstruction, et comment faire en sorte qu'opération après opération, les opérations se répétaient, se sont répétées pendant des mois à un rythme effréné, puisque très vite, on a enchaîné 2, 3, 4, 5, 10 blocs, alors quand je dis des blocs, c'est des blocs sous anesthésie générale, donc avec l'angoisse associée à cette anesthésie, c'est jamais neutre une anesthésie générale, on se demande toujours, il y a toujours un petit moment d'angoisse quand le patient ne remonte pas à l'heure prévue, on se demande ce qui s'est passé, on était dans le soin. La responsabilité, on a mis ça de côté, on a, je dirais, peut-être un petit peu laissé ça aux autres, et ça a été vraiment un sujet relativement secondaire pour nous. Responsabilité, mais l'accompagnement en lui-même, est-ce que vous vous estimez, comment est-ce que vous avez été accompagné, est-ce que vous avez estimé que vous l'avez été suffisamment, vous, vous le dites, vous avez accompagné Philippe dans sa reconstruction, et vous, comment est-ce que vous avez été accompagné ? Alors, d'abord, on a, pour ceux là encore qui ont lu le lambeau, on a une, je vais employer un terme qui est affectif, mais c'est volontaire, on a une tendresse aujourd'hui, une vraie tendresse pour le personnel de la PHP, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, évidemment, dans un hôpital, en l'occurrence, la Pitié-Salle-Pétrière, et que du début, enfin, du bas au haut de l'échelle, le personnel a fait preuve vis-à-vis de nous, évidemment, de technicité, technicité dans le soin, mais surtout d'humanité. Et effectivement, on a été très bien accompagnés, aussi bien par des aides-soignantes, des infirmières, des infirmiers, des médecins, des chirurgiennes, une chirurgienne en l'occurrence, un chirurgien également, et effectivement, cet accompagnement-là a été très bénéfique. Autour de ça, nous avons fait le choix, alors délibéré ou pas, de peu faire appel à des intervenants extérieurs, dehors de ce monde de la PHP, mais ça, c'était là aussi un choix personnel, je ne dirais pas un choix réfléchi, parce que dans ces moments-là, on ne réfléchit pas beaucoup. On agit beaucoup par instinct, on fait ce qu'on peut, on essaye de le faire du mieux possible, et le temps passe, et après, c'est quand même un point important, c'est-à-dire qu'après, quand on réfléchit à ce qu'on a fait, la façon dont on l'a fait, on se dit qu'il y a probablement beaucoup de choses qu'on aurait pu faire différemment, et là, ça rejoint un peu le thème, je pense, du colloque, c'est qu'il faut se préparer. Alors évidemment, quand on est victime, on ne se prépare pas, mais qu'il y a des choses, notamment, qui nous paraissaient, à Philippe et à nous d'une importance capitale, le lendemain de l'attentat, qui en fait était d'un dérisoire absolu, et qu'on n'était pas préparé, effectivement, à ce qui allait être important, qui était, effectivement, cette reconstruction. Comment est-ce que, lorsque l'attentat survient, cela vous est annoncé, bien évidemment, vous l'apprenez, mais comment est-ce que, concrètement, ça s'est passé dans les heures qui ont suivi l'attentat ? Alors déjà, comment on l'apprend ? Alors on l'a appris de façon un peu... Personnellement, je l'ai appris de façon très étonnante, de toute façon, il n'y a pas une bonne façon d'apprendre ce type de nouvelles. Mais en l'occurrence, j'étais en déplacement. J'étais en déplacement à Nice, dans la région niçoise. J'étais en réunion. J'avais mon portable, comme on le fait beaucoup, on a tort, mais j'avais mon portable posé sur la salle de réunion, j'intervenais pas. J'écoutais. Enfin, j'étais censé écouter. Et j'ai vu mon portable, je l'avais mis en mode silencieux, quand même, et j'ai vu mon portable s'allumer. Et sur mon portable, j'ai vu la photo de mon frère. C'était un message. Pour moi, évidemment, il devait être 11h40 ce 7 janvier. Et c'était un message que me laissait mon frère. Et puis, cette réunion s'est terminée. Je suis sorti, j'avais 2-3 coups de fil à passer. J'ai pas écouté le message tout de suite. Et puis, à un moment, j'allais partir déjeuner avec mon client et je me suis dit, tiens, il me reste 5 minutes, je vais écouter le message. Et ce message, c'était un message laissé par Coco. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'attentat, Coco, la dessinatrice. Et il se résumait, il était rapide. Alors, donc, j'ai pas bien compris, c'était une voix féminine. J'ai pas fait tout de suite le rapport. Et Coco me disait... Alors, c'était à peu près ses termes. J'ai malheureusement perdu ce message. Et j'en suis très triste. Bonjour, je suis Coco. Il y a eu un attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. Votre frère est défiguré. Voilà. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague. En tout cas, ça m'a traversé l'esprit. C'était pas possible. Et puis après, effectivement, j'ai fait comme on fait dans ces cas-là. J'ai sorti mon smartphone, je suis allé sur Google. J'ai tapé Charlie Hebdo. Et là, j'ai compris que la réalité du terrorisme venait de nous rattraper. Donc ça, c'est la façon dont je l'ai appris. Après, on fait là encore ce qu'on peut. Moi, j'étais à Nice. Il fallait que je rentre à Paris, évidemment. Et se pose une vraie question pour moi. Et on en discutait tout à l'heure en préparation de cette réunion. de l'information des proches de victimes plutôt sur l'état de leurs proches, sur l'endroit où il va se trouver. Et là, on passe des journées pas très agréables, effectivement, puisque on a une certaine incertitude sur l'état de Philippe. On parle de pronostic vital engagé, puis de pronostic vital réservé. On ne sait pas trop où il est emmené. Voilà. Et donc, la journée s'enchaîne comme ça. Et en fait, on commence à avoir des premières certitudes sur son état en fin de journée. Bon, en plus, il a subi dès le mercredi, en fin d'après-midi, une intervention longue, qui a duré aussi là plus longtemps que prévu. Mais ça, on ne peut pas en vouloir aux chirurgiens d'essayer de le faire de leur mieux dans ces cas-là. Et en l'occurrence, voilà. Et la journée s'est terminée pour moi fort tard dans la nuit, le lendemain matin, en salle de réveil, puisque j'ai pu rejoindre la salle pétrière pour la première fois à minuit, dans la nuit du 7 au 8, et aller voir Philippe en salle de réveil, il devait être une heure du matin. La complexité, je voudrais faire réagir, Sophia Seco, vous êtes co-directrice de la FENVAC, qui est la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. La circulation de l'information, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est extrêmement compliqué, évidemment. Et c'est aussi, alors évidemment, quelque chose sur lequel vous réagirez dans un instant, Elisabeth, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez accompagner et vous accompagner les victimes, les familles de victimes, les proches, tous ceux qui sont concernés, c'est ça ? Bonjour à tous, pardonnez-moi pour mon retard. Effectivement, les premières heures qui vont suivre l'attentat sont décisives, puisque c'est la première fois que les victimes vont être confrontées à toutes les difficultés qui vont découler de ces actes-là. Donc il y a les difficultés médicales, évidemment, mais il y a aussi ce besoin crucial d'information, où, pour le coup, l'État a une grande responsabilité pour fluidifier l'accès à cette information médicale, comme vous le disiez tout à l'heure, pour mettre fin à cette inquiétude sur le sort de son proche. Et cette inquiétude, elle va être parfois rendue encore plus forte lorsque l'attentat survient à l'étranger et qu'on se retrouve avec des personnes qui vont être hospitalisées, des proches qui font le déplacement dans les heures qui suivent et qui vont être confrontés à la barrière de la langue et à toutes sortes de difficultés. Donc l'intérêt dans ces moments particulièrement difficiles, c'est effectivement de trouver un accompagnement. Donc dans les premiers instants, avec du personnel soignant, il y a des relations extrêmement fortes qui se tissent dans ces instants-là, avec des liens qui vont perdurer dans le temps. On a parmi les membres de notre fédération des victimes qui ont été gravement blessées, avec un pronostic vital engagé, et qui, encore aujourd'hui, entretiennent des liens avec le personnel soignant, les policiers qui sont intervenus directement sur les lieux de l'attentat et qui participent de leur résilience. Au-delà de cette aide-là, effectivement, il y a les associations de victimes et d'aides aux victimes qui vont pouvoir rassurer sur l'après, expliquer ce parcours qui semble difficile et insurmontable. Et les associations de victimes sont les témoins qu'il existe une suite et une reprise possible d'un chemin de vie à peu près normal. Les premières heures, Elisabeth, sont déterminantes, effectivement, dans la manière dont on va pouvoir accompagner, dont on va pouvoir se reconstruire psychologiquement derrière, notamment pour les entourages qui ne sont pas particulièrement inquiets. Il y a eu, à un moment donné, des dysfonctionnements qui ont pu être pointés du doigt, mais c'est un travail que l'État a pris à bras le corps ces dernières années, confronté, évidemment, à des séries d'attentats qui n'avaient jamais été connues par notre pays. Oui, alors, ce que disent aussi bien Arnaud Lançon et Sophia Seco font écho, chez moi, à des récits qu'on font les victimes de manière très fréquente. Et vous savez que la délégation en charge non seulement les victimes d'attentats, mais de catastrophes naturelles, d'accidents collectifs, de sinistres sériels et de toutes autres infractions pénales. Et on retrouve des points communs. sur le fait de chercher ses proches, d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir. Moi, je connais le président d'une association de victimes du terrorisme qui commence tous ses discours en racontant que pendant 48 heures, avec son épouse, ils ont cherché leur fils décédé. C'est quelque chose qui va marquer systématiquement le récit, le vécu pendant des mois et des années. Et en fait, l'État s'est attelé à essayer de rendre ces situations moins difficiles par la création d'un outil informatique dans lequel la délégation est totalement partie prenante, avec 11 administrations. Et c'est aussi tout l'intérêt de notre travail, c'est l'interministérialité. Ça veut dire que le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, puisqu'on a effectivement aussi beaucoup de victimes françaises à l'étranger, travaillent sur cette chaîne informatique qui va permettre de connecter toutes les données, et notamment celles de Sinus et Civic, qui sont déjà deux systèmes informatiques, l'un dirigé, Sinus, par l'intérieur, et Civic, par la santé, pour agréger toutes les données qu'on peut avoir, et notamment celles du ministère des Affaires étrangères. C'est un projet informatique qui s'appelle CIVAC et qui permettra d'avoir beaucoup plus rapidement des données fiables, de recenser les victimes, de savoir dans quel hôpital elles sont et de pouvoir assurer une forme de traçabilité, même si le mot n'est pas très heureux, pour répondre aux victimes. Et l'autre point qui me paraît aussi essentiel à mentionner et qui fait partie de ces événements dramatiques et que la délégation a bien identifié comme un chantier que nous allons mener avec tous les ministères concernés, c'est l'annonce des décès. C'est un moment absolument crucial pour les familles de victimes, mais pour ceux qui doivent annoncer les décès, c'est aussi un moment extrêmement éprouvant. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte clair sur qui annonce les décès. De temps en temps, c'est le procureur. Parfois, c'est le maire d'une petite commune. Parfois, c'est l'officier de police judiciaire. Parfois, quand c'est dans un hôpital, ça peut être du personnel hospitalier. Et finalement, ceux qui doivent le faire peuvent le faire avec l'intelligence des situations, le cœur, les mots qu'il faut, ou au contraire, être d'une maladresse, peut-être pour multiples raisons, qui vont laisser des traces indélébiles dans la mémoire des familles des victimes. Ce que nous, nous allons essayer de mettre en place, c'est d'abord un partage d'expériences, voir aussi comment on annonce ces décès dans des situations individuelles ou dans des situations collectives, que l'on parle d'attentats avec de nombreuses victimes ou que l'on parle d'accidents collectifs, et comment est-ce que l'on pourrait être beaucoup mieux formés à ces situations, à l'annonce des décès, et notamment en développant une formation interministérielle, c'est-à-dire qui intéresse plusieurs écoles de formation, plusieurs disciplines, pour qu'il y ait cette circulation de l'information qui fasse qu'il y ait une certaine harmonisation dans la manière d'annoncer. Et c'est pour nous très important, et la première réunion qu'on a organisée avec de nombreux policiers, gendarmes, services de secours, a été poignante, vraiment poignante, parce que les témoignages qu'on a eus montraient que ceux qui avaient dû faire ces annonces étaient eux-mêmes en grande souffrance par la suite. Et c'était pas du tout des gens qui cherchaient à dissimuler la faiblesse dans laquelle ils s'étaient trouvés, c'était simplement des gens qui disaient quand on a annoncé les décès dans une famille et qu'on annonce qu'un enfant est mort et qu'on s'en va et qu'on laisse la famille seule avec ce décès, qu'est-ce qu'on peut apporter ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel accompagnement on peut mettre en place ? Donc la réflexion interministérielle, elle est extrêmement intéressante parce que l'aide aux victimes, et c'est quand même un des sujets de cette table ronde, dépasse maintenant complètement les enjeux d'un ministère, même si le ministère de la Justice est pilote dans ses réflexions. C'est vraiment un domaine qui irradie l'ensemble des ministères, l'ensemble des secteurs, et le travail que l'on fait en partenariat avec les associations d'aide aux victimes et de victimes permet aussi d'alimenter la réflexion pour mieux comprendre quelles sont les attentes et les besoins. On reparlera tout à l'heure de la responsabilité des indemnisations. Vous n'êtes pas rentré forcément dans cette démarche, Arnaud, avec votre famille, mais il y a quand même, vous, des démarches administratives que vous avez menées et auxquelles vous avez été confrontés, avec aussi la question du financement d'un certain nombre d'actions. Est-ce que c'est aussi un chemin de croix qui commence lorsque l'attentat survient, au-delà même du traumatisme subi par la famille ? Disons qu'on rajoute de la difficulté à la douleur. Là encore, je reviens sur le fait qu'on ne soit pas préparé. Donc d'un coup, on se retrouve sur des questions toutes bêtes d'organisation. Donc là, pour préciser un peu la situation, mon frère avait à l'époque une compagne qui vivait aux Etats-Unis. Mes parents sont âgés. Donc je me suis retrouvé effectivement en responsabilité sur des sujets relativement administratifs. Les sujets administratifs, ils vont être d'ordres très différents. Évidemment, il y a la relation avec le ou les employeurs. C'est-à-dire faire des déclarations d'accident. Enfin, c'est l'employeur qui va faire, là en l'occurrence, puisque c'était dans un cadre professionnel, une déclaration d'accident du travail. Mais avoir les relations, envoyer des certificats médicaux, envoyer des certificats de présence à l'hôpital, faire un certain nombre de démarches. Il y a les relations, évidemment, très vite avec les assurances et les mutuelles. Les banques, essayer de savoir si, au travers de complémentaires, au travers de mutuelles, au travers d'un certain nombre d'éléments, à quoi a droit la victime ? Et dans quel cadre, finalement, il se trouve ? Dans quel cadre ? Qu'est-ce qui peut sécuriser le cadre de la victime ? Et au-delà de ça, alors moi, j'ai eu la chance de ne pas être confronté à ça parce que j'étais indépendant, donc indépendant en termes professionnels. Mais se pose également la question très vite de comment les proches des victimes vont réussir à assumer leur rôle d'aidant. Parce que si vous êtes, pour peu que vous soyez en province et que votre proche soit hospitalisé à Paris, pour peu que vous soyez salarié, ce qu'on comprend très vite, c'est que ça va durer, ça va durer longtemps, et que sur les 3, 4 premiers jours, les premières semaines, tout le monde est très, très compréhensif, tout le monde comprend. Et puis, on se rend compte assez vite qu'au fur et à mesure que le temps avance, les personnes qui ne sont pas directement touchées par l'attentat oublient vite. et que dans une société qui est la nôtre où tout est vitesse, la lenteur de la reconstruction est quelque chose qui est assez mal compris. Et moi, j'ai rencontré, alors c'est vrai que Philippe a écrit assez vite des articles, donc ça a sûrement participé à ça, mais on a rencontré des personnes qui, 2, 3 semaines après l'attentat, nous disaient, bon, ça y est, Philippe, il est sorti d'affaires, il est rentré chez lui. Et là, ce que renvoie finalement la société est très étonnant. Donc effectivement, on est confronté à beaucoup de choses. Alors, se pose aussi la question de l'indemnisation. Alors, force est de constater que dans les premières semaines, premiers mois, donc il y a le FGTI, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui propose des avances, qui permettent de subvenir effectivement au premier mois. Et puis après, on rentre là aussi dans le cycle long de l'indemnisation et de la validation, je dirais, de l'indemnité liée au préjudice. Bon, c'est toujours pas réglé, puisque quand on dit préjudice, on dit consolidation pour pouvoir valider effectivement le montant dû. Et là, on rentre dans des choses compliquées parce que de toute façon, quand on est victime, alors je parle pas pour moi, je parle vraiment des victimes directes, comment évaluer le préjudice psychologique, traumatique, sur le long terme, lier et définir une indemnisation qui soit juste. Et quand je dis juste, c'est ressenti comme tel par la victime. Sophia, vous voulez réagir par rapport à justement ce parcours dans l'indemnisation dans lequel vous accompagnez un certain nombre de victimes, bien évidemment, et leurs proches ? Effectivement, les victimes à la suite d'un attentat vont être projetées dans un univers totalement inconnu avec une multitude de démarches à effectuer, avec autant d'interlocuteurs concernés, d'où l'intérêt de mettre en place des guichets uniques avec les espaces d'information et d'accompagnement qui sont installés dès la survenance d'un acte de terrorisme. Mais en ce qui concerne la problématique indemnitaire, puisqu'elle peut le devenir, elle fait partie intégrante de ce parcours de la victime et elle est d'autant plus importante pour la victime ou pour les proches, puisqu'elle est la réponse de l'État à ce qu'ont vécu ces victimes, puisqu'elle incarne la solidarité nationale. Et c'est vrai que, même si dans les premiers temps, cette réponse, elle est simplifiée puisqu'elle consiste au déblocage d'avance qui constitue des provisions, la discussion peut être beaucoup plus compliquée lorsqu'il s'agit de prouver les préjudices subis par la victime. Donc les préjudices qui résultent des conséquences physiques, elles peuvent s'entendre d'un point de vue médical, mais tout ce qui est invisible, toutes les conséquences définitives d'un point de vue économique, social, familial, tout ça, ça va être à la victime de le prouver, seul, ou en tout cas, nous, on le conseille accompagné d'un avocat spécialisé pour faciliter ces discussions, puisqu'on a affaire à un véritable organisme professionnel qui est le FGTI, qui travaille avec des juristes et des gestionnaires qui sont formés à cette évaluation-là face à des individus, des victimes qui se retrouvent, comme on l'a dit, du jour au lendemain, dans tout cet univers hyper complexe, où il va être question de leur souffrance, de leur intimité, de leur difficulté à reprendre une vie normale, avec toutes les subtilités que ça recouvre, il y a beaucoup de choses qui vont être passées sous silence au début, en espérant que ça va aller mieux, et qui vont être exacerbées dans le temps, et donc qui vont nécessiter, encore une fois, cette preuve qui est souvent difficile à apporter, donc c'est vrai que la question de l'indemnisation, elle est pour nous fondamentale, c'est un pilier de la reconstruction, puisqu'elle va donner les moyens aussi à la victime de se diriger vers autre chose, de se reconstruire comme elle l'entend, en finançant par exemple un nouveau projet de vie ou des ambitions qu'elle n'avait jamais voulu concrétiser auparavant, et c'est en ça où, de notre point de vue, en tout cas du regard des membres de la fédération, on se doit de simplifier au maximum cette démarche, cette relation avec le FGTI, de nombreuses avancées se sont apparues ces derniers mois, notamment après les attentats de masse qu'a connus la France, mais il y a quand même des progrès encore à faire, notamment sur la reconnaissance de préjudices spécifiques, qui sont le préjudice d'angoisse, de mort imminente, qu'ont ressenti les victimes directes au moment même de l'attaque, et le préjudice d'attente et d'inquiétude des proches qui sont restés des heures dans cette incertitude ou qui ont été balottés d'un hôpital à l'autre sans réellement savoir ce qu'il était advenu de leurs proches. Donc voilà, on milite vraiment pour une humanisation encore plus poussée de cette réponse indemnitaire de la part du fonds garantie. Et une reconnaissance un peu plus large du statut de victime, en fait, de dire que les victimes effectivement peuvent être des victimes collatérales, ça a été le cas, c'est ce que vous disiez en préambule, Arnaud, pour vos deux fils. Oui, alors très clairement, alors moi je ne suis pas rentré dans cette démarche là non plus, mais aujourd'hui, au sens du FGTI, en tout cas, je n'ai pas fait la démarche de demander de l'indemnisation ni pour moi, ni pour mes fils et autres. Voilà, donc ça semble suffisamment compliqué de valider finalement cette indemnisation pour Philippe, pour qu'on ne rentre pas sur des deuxièmes niveaux. Non, mais pour autant, sans parler de l'indemnisation, la reconnaissance finalement presque du statut de victime ou un accompagnement spécifique qui peut être fait au-delà même de l'accompagnement financier, de reconnaître que ça va bien au-delà des victimes et du premier cercle. Ça, c'est déjà une démarche psychologique à faire soi-même. C'est-à-dire, s'auto-reconnaître comme étant une victime, j'ai mis un peu de temps. Voilà, aujourd'hui, si je suis assis là, je pense que, outre le fait que j'ai la chance d'avoir le frère que j'ai, outre le fait d'avoir la chance qui soit en vie, effectivement, je me reconnais aujourd'hui et j'affirme effectivement aujourd'hui que je suis une victime d'un direct, d'un attentat. Vous n'auriez pas tenu le même discours l'année dernière si on avait organisé il y a... Ou en tout cas, vous ne seriez peut-être pas assis là ? Je ne sais pas. Ça a pris un peu de temps. C'est-à-dire que là aussi, mais je crois que le centrage était tel sur Philippe, la débauche d'énergie était telle qu'on n'avait pas le loisir dans ces moments-là où on ne s'octroyait pas le loisir de se reconnaître en tant que victime à tel point que sans rentrer dans mon intimité, j'ai mis très longtemps moi-même à aller voir un psy, ce qui est forcément une hérésie puisque je pense que ça devrait presque forcer les victimes ou les proches des victimes, les attraper par le col et les amener chez des psys pour parler. Je ne l'ai pas fait. Mes parents ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. Et voilà. Donc effectivement, ça a été un processus puisque nous, on avait par Philippe, on avait en miroir une telle souffrance en face de nous tous les jours, quotidiennement, que finalement, notre souffrance nous paraissait relative et qu'il a fallu que tout ça soit digéré pour que finalement, on accepte aussi que nous aussi, on a probablement souffert dans ces moments-là et qu'effectivement, on a été victime. Elisabeth ? Oui. Deux, trois choses sur ce qui vient d'être dit. Il faut savoir que que ce soit à Paris ou à Nice, on a aujourd'hui, quatre ans après les attentats de Paris, des victimes qui se manifestent auprès de l'espace d'information et d'accompagnement qui donc ont mis quatre ans avant d'oser franchir la porte et de se reconnaître comme victime. À Nice, c'est la même chose. Donc, cette perception et notamment quand on est accompagnant parce qu'on s'oublie, je crois, au profit de celui ou celle qui souffre le plus, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Et là aussi, l'État peut avoir donné l'impression d'avoir une réponse bureaucratique et froide, si je puis dire, mais doit répondre à des situations individuelles comme la vôtre. Et en fait, toute la problématique d'être inscrit sur des listes de victimes a été au cœur de la réflexion de la rénovation d'une instruction interministérielle du 10 novembre 2017. Et on donne maintenant la possibilité à des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste qui est une liste partagée, qu'on appelle plus liste unique des victimes, de pouvoir saisir un juge qu'on va voir surgir bientôt, le JIVAT, le juge de l'indemnisation des victimes du terrorisme, pour dire, moi, j'avais telle ou telle blessure invisible, j'étais à tel ou tel lieu, je ne suis pas recensée comme victime et pourtant, je pense que j'ai été victime et ce magistrat va se tatuer. Donc là, on est dans aussi une réflexion assez intéressante de ce point de vue-là. Et puis sur le fait d'aller voir un psychologue, d'aller rencontrer quelqu'un qui peut vous aider, vos parents ne l'ont pas fait, vous, vous l'avez fait mais avec, vous avez mis du temps, c'est tout l'objet aussi de ce centre national de ressources et de résilience qui va voir le jour, qui est en partenariat avec l'INESJ et pour nous, c'est très important, avec six ministères. et c'est un centre qui a été conçu par Françoise Rudetsky, créatrice de SOS Attentat. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que toute la recherche qui a été faite sur le stress post-traumatique puisse être rassemblée, qu'il puisse y avoir la formation du corps médical à la détection des stress post-traumatiques et puis aussi, en lien avec la Haute Autorité de Santé, des prises en charge qui puissent être recommandées de méthode de soins. Et là, je reviens aux primo-intervenants parce qu'on s'est rendu compte, notamment à travers une étude très intéressante qui vient de sortir, qui s'appelle ESPA, 13 novembre, et qui est menée par Santé publique France, du taux de prévalence de stress post-traumatique parmi les primo-intervenants, que ce soit les pompiers, secouristes, c'est à peu près 3,3 % et c'est 9 % pour les forces de l'ordre. Et c'est la première fois qu'on s'intéresse aussi aux effets d'un attentat sur les primo-intervenants qui vont prendre en charge les victimes. C'était une enquête en ligne qui s'est faite et ces taux que j'ai cités sont ceux qui ont été enregistrés 8 à 10 mois ou 12 mois après les attentats. Et on sait aujourd'hui que le trouble de stress post-traumatique va aussi entraver quelque part par l'action future de ces primo-intervenants et qu'il appartient aussi à l'État de pouvoir prendre en charge ces situations et bien évidemment de tous ceux qui ont été impactés. Et aujourd'hui, c'est la PHP de Paris, Nord, et puis le CHU de Lille qui vont avoir la charge de cette réflexion sur tout ce qui est stress post-traumatique et c'est quelque chose qui est très envié aussi à l'international parce qu'il n'y a pas énormément de recherches sur ces sujets. Et je pense que dans la réflexion que vous menez aujourd'hui, il faut ouvrir des fenêtres sur ce qui se passe dans d'autres États de l'Union européenne, d'autres États parce qu'on est vraiment confrontés à des situations communes et pour lesquelles la réflexion mérite de franchir l'hexagone. Les situations communes avec des attentats qu'ont connu un certain nombre de pays voisins de la France dans un passé aussi récent que ceux qui ont émaillé les cinq ou six dernières années ici en France. Les primo-intervenants font également partie des victimes. C'est un constat que vous faites aussi à la FENVAC, Sophia. Oui, tout à fait. Avec le symptôme qu'on évoquait tout à l'heure, celui de se censurer soi-même en ne se considérant pas victime immédiatement. Symptôme qu'on retrouve également chez les blessés psychologiques d'un attentat et qui vont pouvoir se manifester, comme le disait Mme Pelsé, des années après l'acte. D'où l'intérêt d'avoir un suivi dans le temps avec une réponse qui reste tout aussi individualisée et qui soit facile d'accès. Notamment par ces espaces dont on parlait tout à l'heure, mais également par le biais des associations de victimes qui se créent à la suite d'un acte de terrorisme. Parmi la FENVAC, on compte l'association des victimes des attentats du 13 novembre, celle des victimes de l'attentat de Nice également, qui vont constituer un véritable repère dans tout ce parcours et qui sera considéré comme un référent le jour où le primo intervenant, victime ou la victime directe choisira de mettre des mots sur ce traumatisme qui peut être assimilé à celui des victimes directes puisque, on le voit bien, ces personnes développent des symptômes qui sont les mêmes que les victimes qui ont été touchées directement par le terroriste avec de l'hypervigilance, de l'anxiété et des répercussions professionnelles qui vont être extrêmement fortes, d'où cette nécessité d'arriver à terme à une égalité de traitement entre ceux qui ont porté assistance professionnelle ou non aux victimes dans les suites immédiates de l'attentat et que, justement, le fonds de garantie arrive à une réponse homogène sur ces situations puisque, de notre point de vue, la réponse de l'Etat à ces personnes qui se dévouent à un moment donné par solidarité, par fraternité, ne doit pas être celle du cloisonnement, celle de la restriction liée à un simple statut mais au contraire celle d'une réparation totale et intégrale de tous les préjudices, de toutes les répercussions qui vont découler de cet acte de secours et, voilà, il y a encore des progrès à faire sur ce sujet-là mais la question, effectivement, des primants intervenants qui peuvent être considérés comme des victimes par écocher de l'attentat est fondamentale et nécessite aujourd'hui qu'on s'y intéresse. Alors, la reconstruction pour certains, même si ça n'a pas forcément été le cas de la famille de l'Anson, c'est aussi la recherche de responsabilité, de est-ce que ça aurait pu être évité, est-ce qu'on aurait pu faire différemment, c'est aussi quelque chose qui est important dans le processus psychologique d'un certain nombre de personnes et de victimes et de leurs familles que vous accompagnez aujourd'hui ? Donc, ce processus de responsabilité et de recherche de responsabilité. Alors, effectivement, la question de la manifestation de la vérité, elle est essentielle dans le parcours et c'est la raison pour laquelle, pour les personnes qui ont besoin d'avoir ces réponses, on les encourage à se constituer partie civile dans les procédures judiciaires. Les associations de victimes peuvent également le faire. constituer partie civile et vous le faites très régulièrement aussi ? Tout à fait, ce qui permet d'avoir accès au dossier dans son intégralité et de pouvoir aller au plus près des constatations et de cette vérité. En revanche, en ce qui concerne une question de responsabilité relative à la sécurité, pour être totalement honnête avec vous, de nos nombreuses interventions sur des attentats récents comme ceux de Paris, etc., cette question a été peu évoquée par les victimes à l'exception de l'attentat de Nice où dès les premières rencontres avec les victimes directes ou les proches de victimes qui étaient présents sur place et qui avaient perdu un enfant, un mari, etc., tout de suite se posait la question d'une potentielle défaillance du dispositif de sécurité autour de la promenade des Anglais. et du coup, le rôle des associations de victimes qui se sont créées sont d'aider ces personnes qui ont ce besoin de réponse à organiser leur démarche et c'est aussi dans ce cadre-là qu'a été ouverte une information à Nice sur des éventuelles failles du dispositif de sécurité. Elisabeth, sur cette nécessité de vérité pour avoir éventuellement des responsabilités au bout. Alors, moi, vraiment, de mon expérience depuis 18 mois, j'ai rencontré peu de victimes qui mettent en cause la responsabilité des primo-intervenants. C'est plutôt le contraire que j'observe, c'est un hommage qui est rendu à ceux qui les ont secourus et j'ai même en tête l'exemple que Sophia connaît d'une victime de Londres qui est retournée à Londres se faire opérer par le chirurgien londonien tellement elle avait lié d'amitié avec cette personne qui l'avait secourue. Donc, le risque de judiciarisation dont on parle, en fait, qui est aussi l'objet de ce colloque, c'est un risque inhérent à notre société, mais je l'observe peu dans la mise en cause des primo-intervenants. Qu'il y ait, par contre, des interrogations sur les dispositifs de sécurité comme ça a pu être mentionné notamment à Nice, c'est tout à fait vrai, mais ce que je crois aussi très important, c'est que quand les victimes se constituent partie civile dans les dossiers qui sont ouverts à l'instruction, les juges d'instruction, les magistrats instructeurs réunissent les parties civiles régulièrement et se sont déplacés à Nice aussi pour réunir toutes les parties civiles et là, on parle d'un nombre très, très important et ils leur donnent la quintessence du dossier et toutes les investigations qui ont été faites. Et moi, ce qui m'a surprise, c'est que les victimes et les parties civiles ressortent souvent apaisées entre guillemets si on peut l'être par la connaissance de tous les efforts déployés par les magistrats pour parvenir à la vérité. Aujourd'hui, on est à une époque où on est dans la perspective des grands procès. On sait qu'ils vont arriver puisqu'on va avoir les procès à la fois de 2015 et puis de ceux de Nice. Et ça sera d'autres moments de vérité extrêmement importants pour lesquels là, la voix des parties civiles et des victimes devra aussi être entendue et je pense que les parties civiles ont vraiment conscience que tout est fait pour parvenir à cette vérité aussi complexe que ce soit-elle. et c'est aussi ça fait partie du chemin de reconstruction très très important. L'enquête, l'enquête justement la recherche des explications de ce qui s'est passé c'est aussi extrêmement important et évidemment pour l'entourage même s'il y a quand même beaucoup de zones très 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 claires et limpides dans ce qui est arrivé en 2015. Chez Charlie Hebdo sur l'attentat en lui-même je pense qu'il n'y a plus beaucoup de zones d'ombre il peut y avoir des zones d'ombre en amont sur tous les réseaux qui financent ce type d'action sur tout le contexte mais les événements en tant que tels je pense que tout le monde les connaît à peu près. Je vous rejoins sur le fait alors j'ai dit qu'on n'était pas dans la recherche de responsabilités et autres on s'est quand même constitué partie civile Philippe s'est constitué partie civile ce qui fait d'ailleurs aussi partie d'une démarche globale et d'une complexité puisque qui dit être partie civile dit a priori trouver un avocat il y a quand même des petites choses associées et c'est pareil sur la recherche d'indemnisation je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il y a des avocats qui sont spécialisés donc voilà trouver le bon avocat l'avocat avec qui on a confiance et avec qui on va s'inscrire dans un parcours assez long mais effectivement moi j'ai pu assister à une séance je dirais d'information par les juges d'instruction en charge du dossier Charlie Hebdo c'est vrai que c'est pas c'est jamais un moment facile mais ça permet de visualiser on va dire parce que c'est vraiment ça puisqu'il y a moult détails sur les armes qui ont été utilisées le nombre de balles qui ont été tirées par qui comment où voilà mais ça permet effectivement probablement aussi aux victimes aux survivants et aux proches des victimes décédées voilà d'avoir un maximum d'informations sur ce qui s'est passé et de comprendre et probablement pour ceux qui ont eu le malheur ils ont été nombreux de perdre leurs proches ça fait partie je pense du travail de deuil aussi d'avoir un peu de contextualisation des moments qui sont extrêmement importants aussi pour les associations de victimes c'est aussi de savoir où mettre le curseur le bon endroit justement dans cette démarche de judiciarisation dont certains pourraient être tentés de faire à outrance c'est un rôle de catalyseur d'apaisement que les fédérations peuvent jouer dans ces moments là Les fédérations comme la FENVAC peuvent partager leur expérience sur des dossiers entre guillemets similaires avec ce regard sur les probabilités d'aboutissement d'une démarche ou non en laissant bien sûr le libre choix à la victime mais il est de notre rôle de les informer sur l'ensemble des démarches qu'elles peuvent effectuer pour aboutir à l'objectif qu'elles ont décidé de se fixer ça peut être l'indemnisation ça peut être la recherche de responsabilité ça peut être la vérité sur les causes directes de l'attentat mais ce qui est certain c'est que les associations de victimes participent d'une façon ou d'une autre à une meilleure organisation des victimes dans leur relation avec les autorités judiciaires puisqu'elles vont vraiment pouvoir être un lieu d'échange un lieu de débat aussi où on va pouvoir définir une stratégie notamment pénale par exemple pour mutualiser les demandes d'actes et éviter une multiplicité de demandes individuelles qui vont rallonger des délais qui sont déjà extrêmement longs et qui vont permettre éventuellement d'aboutir à un moment qui est espéré de la quasi-intégralité des victimes à savoir le procès donc les associations de victimes elles ont vraiment ce rôle de pédagogie d'explication et aussi de vulgarisation de ce que peut être une procédure pénale avec comme je disais tout à l'heure ce réflexe d'orientation vers des professionnels et notamment des avocats spécialisés ou expérimentés qui vont pouvoir eux aussi livrer leur expérience sur des événements antérieurs pardon et organiser la discussion autour de cette vérité pour gagner en efficacité et tenter de raccourcir autant que faire se peut les délais pour aboutir à cette vérité le procès c'est quelque chose que vous attendez particulièrement ou pas ? je vais être honnête non non parce que alors je pense que le contexte est quand même très particulier le contexte de Charlie Hebdo parce qu'on était dans un contexte où effectivement le journal était sous menace plus que forte et régulière voilà on est dans un contexte particulier alors évidemment je ne vous dis pas que le procès on ne va pas le suivre on le suivra quand il arrivera on le suivra avec intérêt notamment sur tous les mécanismes de financement mais Philippe l'explique dans le lambeau je crois qu'on a vraiment mis de côté finalement tout cet aspect là pour ceux qui ont lu le livre ils citent jamais ils citent les frères K voilà on parle très peu de tous de ces assassins de ces terroristes de ces barbares je pense que c'est un terme qu'on peut employer on est dans autre chose voilà et le procès forcément sera important pour comprendre comment là aussi ce qui a pu déclencher et comment de tels attentats peuvent être perpétrés peuvent être organisés et avoir le financement nécessaire aujourd'hui comment comment est-ce que vous allez moi j'ai peut-être pas l'air comme ça mais je vais bien non mais c'est un peu émouvant d'être là face à vous il faut le dire non non je vais je vais bien après il se trouve que là aussi on est dans un contexte très particulier donc le lambeau est sorti en 2018 je pense que il y a eu une médiatisation très forte c'est formidable autour du livre mais tout ça est ressorti tout ça est ressorti joyeusement c'est à dire que ce procès ce qui faisait qu'au bout de 3 ans l'attentat commençait à être assez loin on en parlait plus beaucoup finalement dans les discussions de salon là on en reparle beaucoup donc voilà c'est revenu c'est revenu au premier plan c'est revenu avec un succès qui est formidable avec le pré féminin je fais de la pub pour ceux qui n'auraient pas lu le journal le livre pardon mais voilà c'est effectivement et je pense que et je pense que c'est pareil pour les primos intervenants on aura toujours ça en nous il n'y a pas un jour il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'à un moment on se rappelle de ce qui s'est passé ce jour là et on se rappelle de tout ce parcours voilà moi je suis allé aujourd'hui je suis à l'école militaire la première fois où je suis venu à l'école militaire c'était vous m'excuserez l'approximation 15 jours je pense après l'attentat le président de la république avait réuni comme il le fait souvent avait souhaité réunir à l'Elysée les proches des victimes et en fait on s'était retrouvé en amont de cette réunion à l'Elysée on s'était retrouvé ici ici vraiment dans ces lieux là pour pour faire en sorte qu'on arrive tous ensemble à l'Elysée que ça soit sécurisé qu'il n'y ait pas accès à la presse et autres et donc voilà quand je viens ici je repense évidemment quand je passe devant les Invalides et ça m'arrive de temps en temps quand je passe devant la Pitié voilà il y a un certain nombre de lieux tout ça fait partie de notre histoire et de toute façon aujourd'hui c'est un peu comme je vais faire un lien avec la reconstruction quelques jours après l'attentat Chloé Bertollius la chirurgienne de Philippe nous a annoncé que le process de reconstruction prendrait 12 à 18 mois quand vous êtes proche de victime quand vous entendez 12 à 18 mois vous vous dites oh là là dans quoi on s'embarque sauf que aujourd'hui on est quoi le 29 janvier 2019 ça on a fêté entre guillemets les 4 ans de l'attentat ça fait plus de 4 ans et le process de reconstruction il n'est pas terminé et qu'effectivement on s'inscrit dans ce cycle long qui fait que de toute façon pour nous et pour Philippe d'abord voilà je pense qu'aujourd'hui on a fait le deuil quelque part de la reconstruction complète et que ce terme de reconstruction il est en même temps peut-être un peu galvaudé parce qu'on se reconstruit pas totalement c'est à dire que c'est pas quelque chose qu'on va mettre derrière soi et dont on va dire un jour ben voilà c'est terminé je ficelle ça et puis je mets ça non voilà on vivra avec tout le temps et il y a aussi plein de belles choses autour de ça mais voilà c'est toujours présent les primo intervenants enfin en tout cas le personnel hospitalier pour vous vous êtes encore très en contact avec eux vous avez gardé alors très en contact non ça aussi c'est quelque chose de très étonnant parce que les premiers jours les premières semaines on passe enfin moi j'ai vraiment passé je suis passé tous les jours à l'hôpital donc j'avais une relation qui était extrêmement forte avec eux et j'ai cru que que ça perdurerait et non parce qu'en fait la vie reprend ses droits et qu'après ben le personnel hospitalier il est personnel hospitalier il a beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas forcément le temps de se voir par contre on s'est revu il y a quelques mois il y a eu là aussi autour de tout ce qui a pu être déclenché par le lambeau il y a eu une réunion et il y a eu une exposition à la pitié salpétrière dans la chapelle sur sur toutes les personnes qui ont subi de la chirurgie maxillofaciale notamment dans le cadre des attentats et pas seulement et là on a eu l'occasion de revoir du personnel hospitalier et notamment la cadre hospitalière qui à un moment avait souhaité mettre peut-être des barrières parce que voilà tout ça prenait une ampleur je vais employer le terme de sentimentale assez importante et on s'est tombé dans les bras parce que voilà c'était vraiment c'est des gens qui nous ont accompagnés avec beaucoup 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 d'humanité Vous étiez impressionnés je pense qu'on peut je pense qu'on peut l'applaudir la reconstruction l'accompagnement qui peut être fait par les associations par tous ceux qui aident par l'état forcément il n'y a pas forcément toujours de corrélation avec la responsabilité ou la recherche de responsabilité mais il y a toujours un impératif c'est la vérité le besoin de vérité le besoin de savoir pas forcément de chercher des responsables pas forcément voilà c'est selon mais le besoin de vérité et les associations comme l'état évidemment sont indispensables pour accompagner tous ceux qui ont subi les attentats les accidents collectifs mais enfin les attentats particulièrement puisqu'on en parle sur ce chemin de la vérité Oui mais en même temps à la question pourquoi je ne suis pas sûre qu'il y ait de réponse et en fait c'est ce que ressent beaucoup de victimes qui savent que même si elles vont assister à un procès où elles comprendront l'enchaînement des faits qui étaient les donneurs d'ordre etc pourquoi le terrorisme pourquoi cette idéologie c'est la vraie question et là elles ont déjà vu à travers le procès en Belgique de Salah Abdeslam celui qui se déroule aujourd'hui aussi en Belgique de Nemouch etc l'incompréhension aux questions fondamentales qu'elles se posent parce que savoir la vérité c'est comprendre effectivement l'enchaînement des actions mais au-delà de cette question il y a bien plus c'est pourquoi la barbarie et là je ne suis pas sûre que la réponse soit forcément celle que nous on peut presque comprendre intellectuellement puisque ça relève de l'incompréhensible ou de l'inentendable sachant aussi que bien évidemment dans un certain nombre de cas c'était le cas à Nice l'auteur des faits a été tué donc forcément il n'y aura pas il n'y aura pas de procès donc un certain nombre de réponses qu'il n'y aura pas en tout cas la recherche en responsabilité s'est éteinte avec le décès de cette personne merci beaucoup vous allez rester tous les trois sur scène on va prendre des questions dans la salle n'hésitez pas à vous signaler pour que vous puissiez interroger un des trois intervenants que ce soit Sophia Seco Elisabeth Pelsé et Arnaud est-ce que vous avez des questions dans la salle pour clôturer cette première table ronde oui je vais vous demander de vous présenter aussi s'il vous plaît monsieur bonjour je suis Jean-Luc Wiertenschlag je suis un primo intervenant civil un aidant de première ligne comme l'a cité madame Pelsé que je remercie je suis intervenu lors des attentats du 13 novembre en bas de chez moi sur la terrasse de la belle équipe et justement je tenais à faire part de ce témoignage quand on parle de primo intervenant on oublie souvent les civils les personnes qui sont présentes les survivants les voisins les personnes qui vont porter les premiers secours et c'est vrai que je voulais être présent à ce colloque parce que voilà c'est sans l'action des citoyens en premier plan les secours arrivent sur des personnes qui sont plus grièvement atteintes et il y a un travail à faire sur ça aussi en France sur la présence et la citoyenneté comment est-ce que vous avez été accompagné puisque vous nous livrez votre témoignage est-ce qu'à un moment donné vous avez demandé à être accompagné est-ce que vous en avez ressorti le besoin tout de suite plus tard pas immédiatement le fait d'avoir pu faire quelque chose m'a un temps protégé ça m'a donné beaucoup de force mais ensuite il y a eu un effondrement et le syndrome post-traumatique est arrivé j'ai la chance de travailler à l'assistance publique aussi et j'ai pu être pris en charge par une équipe interne à l'assistance publique mais dans beaucoup de cas beaucoup d'autres aidants des professionnels des pompiers des policiers n'ont pas eu ce soutien dans les civils non plus d'ailleurs ma fille a été beaucoup impactée par les tirs elle a encore des sons qui reviennent et par exemple les prises en charge psychologiques pour ma fille c'est moi qui les paye Elisabeth et Sophia en fait on en a souvent discuté avec Jean-Luc Wertenschlak de ces questions c'est vraiment aussi ce souhait que le centre national de ressources et de résilience puisse répondre à ce type de prise en charge non pas en accueillant des victimes parce que c'est un centre de recherche mais adossé à des unités de consultation et je crois qu'il faut effectivement inclure aussi dans la réflexion au delà des primo intervenants tous ceux qui ces aidants de première ligne qui ont pu contribuer à sauver des personnes et pour lesquels l'impact est aussi considérable et que c'est notre tâche à nous notre responsabilité de les inclure dans la réflexion et dans la prise en charge Sophia deux points pour répondre à monsieur le premier est que après l'attentat de Nice un dispositif exceptionnel de prise en charge des frais de suivi psychologique a été mis en place par la sécurité sociale qui permettrait éventuellement une prise en charge du suivi de votre fille pour les personnes qui s'estiment impactées psychologiquement par un acte de terrorisme donc on voit aussi que le droit en matière de prise en charge des victimes est en constante évolution et par rapport à votre situation vous pouvez à mon sens tout à fait bénéficier de ce dispositif là et la deuxième chose et que je crois que c'est important de souligner l'importance des initiatives telles que la vôtre parce qu'à un moment où le terrorisme cherche à déshumaniser et à rompre tout lien qui peut rattacher la personne à la société au groupe des initiatives telles que la vôtre permettent aussi de venir redonner du sens à quelque chose qui n'en a plus de venir créer une fraternité qui peut paraître aveugle dès les premières heures du drame et redonner confiance aussi aux victimes qui sont frappées par ces tueries parce que et encore une fois ce sont des récits de victimes qui ont été renversées par le camion ou atteintes d'une balle de Kalashnikov ce qu'elles nous disent très fréquemment quand on les rencontre alors évidemment il y a le récit effroyable de l'attaque mais rapidement vient ce ce lien qui s'est créé avec les premières personnes qui sont venues à leur secours et ce lien il est essentiel parce que c'est aussi ce qui va rattacher la personne à la vie et à cette volonté de reprendre le dessus sur ce qui lui est arrivé merci beaucoup est-ce que il y a d'autres questions oui monsieur bonjour merci pour votre témoignage moi je me demandais comment est-ce qu'on peut concilier à la fois le besoin de la recherche de la vérité pour les victimes pour leur reconstruction et de l'autre la notion du besoin d'en connaître dans l'intérêt supérieur de la nation c'est-à-dire la nécessité pour la victime de connaître tous les tenants et aboutissants et de l'autre la nécessité pour l'état parfois de tenir des choses secrètes pour la sécurité ou les opérations de contre-terrorisme alors je ne suis pas sûr que l'un des trois soit déjà ait envie de répondre mais à cette question qui est extrêmement pertinente effectivement sur le fait qu'il y a un certain nombre d'informations que la raison d'état quelquefois peut ou doit l'emporter sur l'exigence de vérité qui peut être due aux victimes c'est évidemment quelque chose de fondamental je pense mais je ne l'ai pas été et c'est pour ça que et c'est pour ça que je voudrais poser la question à Arnaud qui a non mais à ceux qui ont été partie civile qui ont pu avoir affaire à des magistrats instructeurs est-ce que c'est quelque chose qui est entendable qu'un certain nombre d'informations dans le cadre d'une instruction lorsqu'on recherche la vérité est-ce que c'est quelque chose qui est entendable que des informations doivent puissent rester confidentielles parce qu'elles appartiennent au secret défense ou en tout cas elles doivent garantir l'intérêt supérieur de la nation alors je parle en mon nom 1000% oui si des informations ne sont pas dévoilées parce qu'elles peuvent peut-être permettre d'éviter que ça se reproduise qu'on ne les donne pas parce que de toute façon ça ne changera pas grand chose pour nous et qu'effectivement l'objectif commun de la société je pense aujourd'hui est de lutter contre ce fléau absolu qu'est le terrorisme et faire en sorte que ça se reproduise alors que ça ne se reproduise pas malheureusement je pense qu'on ne peut pas non plus être à ce point irréaliste mais en tout cas ça se reproduise le moins possible donc moi là-dessus pour moi en tout cas mais là aussi ça n'engage que moi il n'y a même pas de débat sur la question Elisabeth il faut quand même aussi reconnaître que moi j'ai en tête un dossier dans lequel les parties civiles ont demandé la déclassification d'un certain nombre de pièces aux juges d'instruction et elles ont obtenu cette déclassification donc il y a aussi une volonté d'aider à la manifestation de la vérité bien évidemment jusqu'à peut-être certaines limites mais en tout cas voilà je pense que le souci de la vérité c'est quand même un souci de la vérité au sens large du terme Sophia si cette limite est atteinte évidemment je rejoins la position de monsieur mais dans tous les cas il faut que ça puisse être expliqué aux victimes le pourquoi elles ne peuvent pas avoir accès à cette information elles sont en mesure de le comprendre mais à condition que ça leur soit expliqué de manière pédagogique et qu'on ne les laisse pas confronter à un mur à un silence qui rendrait cette recherche de vérité complètement destructrice en fait puisque si les juges restent sourds aux demandes des victimes ça comme on disait tout à l'heure cette relation qui peut se créer entre la victime et l'institution judiciaire elle participe de la résilience donc voilà si ces demandes restent restent complètement sans réponse ça va nourrir une interrogation une suspicion qui va être contre-productif par rapport à tous les efforts déployés par la victime pour aller de l'avant je ne sais pas si on a totalement répondu on a donné quelques éléments de réponse merci monsieur est-ce qu'il y a encore des questions je ne vois pas très bien oui bonjour je suis magistrat à la cour d'appel de Paris je voudrais vous poser une question de réflexion sur le procès pénal et justement ce que vous évoquez mademoiselle sur la résilience attendue par la victime à travers le procès pénal la question étant cette évolution que vous avez soulignée de l'évolution de la place de la victime au sein du procès pénal et on entend bien à travers vos interventions et le témoignage de monsieur Lançon que l'idée est peut-être plus d'aider la victime à se reconstruire et qu'on est donc sur une démarche qui serait plutôt en rapport avec une reconstruction à la fois psychologique mais aussi une attente de réparation civile plus que ce qui est l'objectif premier d'un procès pénal c'est-à-dire déterminer une infraction son imputabilité et de prononcer une sanction alors là moi je répondrai les deux je suis magistrat j'entends les je rencontre énormément de victimes d'attentats ou autres je pense qu'elles ont besoin des deux c'est-à-dire qu'elles vont aussi au procès pour savoir ce qui s'est passé pour arriver au terme d'enquête longue complexe et tout le temps d'attente du procès c'est un temps qui est aussi un peu moi c'est ma perception mis entre parenthèses jusqu'à une issue qui est vraiment déterminante alors oui il y a une part de reconstruction qui va être liée au fait que cette échéance arrive mais cette échéance en elle-même dans la manifestation de la vérité a aussi une importance cruciale et je pense que les deux sont vraiment tout à fait liés alors certaines victimes vont même dire on pourra commencer notre deuil après le procès sachant qu'il peut y avoir appel que ça peut encore durer des années mais quand on est dans une enceinte judiciaire d'abord il se passe des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc donc c'est la vertu aussi de l'audience c'est un moment aussi il faut quand même le comprendre collectif et on sait que dans les futurs grands procès les victimes veulent être présentes physiquement donc ça a aussi une importance et la reconstruction participe du fait d'être présente mais également de ce qui sera dit les paroles du parquet sont scrutées la manière dont le parquet va requérir c'est très important la manière dont la défense va employer des arguments qui peuvent être blessants pour les victimes va être déterminante la manière dont les témoignages vont être faits peut-être aussi déterminantes et c'est vraiment à mon avis essentiel il faut vraiment l'intégrer comme une dimension double moi je le perçois comme ça en tout cas pour rejoindre Madame Pellcé effectivement le temps du procès est un temps sacré de par le lieu c'est c'est aussi le moment de vérité pour les victimes et pour les les éventuels responsables après même si les victimes sont lucides sur l'issue du procès et sur le fait de ne pas avoir toutes les réponses c'est ce moment qui vient clore une procédure judiciaire qui aura été généralement très longue et essentielle parce que ça va être aussi l'occasion pour elles de s'exprimer publiquement sur ce qu'elles ont vécu de verbaliser ce qu'elles n'ont peut-être jamais fait jusqu'à aujourd'hui et de voir quelle va être la réponse de la justice à ce vécu traumatique et j'ajouterais que la délégation a eu une activité sur la mémoire des attentats très importante pendant toute l'année dernière on a rendu un rapport sur la manière de commémorer les attentats et parmi les 14 propositions qu'on a faites il y a l'enregistrement des procès des attentats notamment dans l'idée de la création d'un lieu de mémoire au sein duquel pourraient être projetés ces films et on s'est reporté à un très bel ouvrage qui s'appelle Mémoire de justice qui retrace les procès de Barbie Touvier Papon et qui montre à quel point ces moments ont été aussi capitaux pour l'histoire comprendre pendant l'occupation le rôle des uns des autres la collaboration entendre des victimes venir témoigner des années après on est dans une dimension qui est analogue à mon avis et qui s'inscrit aussi dans une phase qui peut correspondre à une phase de mémoire de ce qui s'est passé Mémoire de justice c'est un ouvrage qu'on pourra lire un conseil de lecture comme le Lambeau dont on refait la promotion parce que c'est un bouquin extraordinaire prix Fémina merci beaucoup Elisabeth merci beaucoup Arnaud et merci beaucoup Sophia d'être venue témoigner ce matin et on peut vous applaudir et vous remercier chaleureusement pour votre intervention merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous